L'innovation avec Anissé Mbida, bonjour ! Bonjour Ombly, bonjour Alexandre, bonjour Anissé, bonjour à tous ! L'innovation du jour, Anissé, c'est une nouvelle génération d'éthylotests. Alors bientôt, on ne soufflera plus dans un ballon, il faudra simplement mettre un casque de réalité virtuelle. Oui, en fait c'est une approche complètement différente. Plutôt que de chercher à savoir combien de verres on a bu, on va simplement vérifier qu'on est bien en état de conduire. Et pour ça, il y a un signe qui ne trompe vraiment pas, ce sont les mouvements de la pupille. C'est pour ça que quand il y a un chaos à la boxe, ou bien quand il y a un gros choc au rubis, on voit toujours un médecin intervenir très rapidement avec une petite lumière, une petite lampe qu'il met dans les yeux. C'est ce qui permet de savoir si la personne peut reprendre le match en toute sécurité. Et bien c'est exactement la même chose quand on est ivre, quand on a pris de la drogue, si on n'est plus tout à fait maître de soi, qu'on n'a plus la même vitesse de réaction ou la même capacité de concentration, et bien ça se voit dans les yeux et c'est ce que va analyser ce casque de réalité virtuelle. Alors qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de ce casque ? Pas grand chose, il y a simplement des gros ballons colorés qui se déplacent à des minutes différentes. En fait c'est juste un prétexte pour analyser tous les petits mouvements involontaires des yeux et la dilatation de sa pupille, et c'est exactement ce que fait un médecin en fait. L'avantage c'est qu'on arrive non seulement à dépister la drogue et l'alcool, mais aussi les somnifères, les antidépresseurs, ou tout simplement quelqu'un qui serait trop fatigué pour conduire. Enfin, on évite les polémiques actuelles autour des tests. Il y a certaines personnes par exemple qui se sont déclarées positives, alors qu'elles ont simplement pris eu d'affalguant que des nés parce qu'elles avaient une rage de dents. Et bien là avec ce casque, on va se contenter uniquement de vérifier qu'ils sont bien aptes à conduire. En revanche, si on conteste le résultat, ça sera comme aujourd'hui, il faudra aller confirmer la décision au poste avec une analyse sanguine. Justement, Anissée, est-ce que c'est quelque chose que l'on pourrait bientôt voir lors des contrôles routiers par exemple ? Oui, c'est la start-up Gaze qui a mis ce système au point. Et elle a déjà reçu pas mal de commandes de la marée-chaussée, donc oui, ça pourrait arriver très vite. D'autant que la technologie n'est pas réservée à la police, on pourrait aussi la retrouver dans le transport, dans la construction, l'aviation, pourquoi pas chez les journalistes radios. Bref, partout où on veut s'assurer qu'un collaborateur est en pleine possession de ses moyens. Merci beaucoup Anissée.